Je vais recommencer une question, vas-y, refais-la, je n'ai pas tout entendu. Très bien, c'était juste pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été tes mots aussi à toi en tant que coach ? On rappelle que tu ne peux pas forcément trop t'exprimer maintenant pendant les matchs. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première map contre Iggy et les deux autres ? Quels ont été tes mots à toi ? Et quelle a été la petite recette pour regalvaniser tout ce groupe et permettre notamment à Kyogine, on l'a dit, d'être juste phénoménal sur Vertigo ? Rien d'extraordinaire. Quand tu es deux au mur, il est temps d'arrêter de calculer. On ne jouait absolument pas relâché. On avait trop de doutes dans ce qu'on fait depuis le début du tournoi et d'être vraiment dans notre jeu, d'arrêter de penser à l'adversaire, de plus s'échanger sur ce qu'il se passe dans les rounds. Ça a été surtout ça, même si on ne start pas trop mal contre Iggy, mais en terreau, on retombe dans les démons. Et là, cette fois-ci, c'était simplement de beaucoup plus varier ce qu'on faisait. Que notamment Matou se lâche et il cherchait un peu plus loin lorsqu'il avait le snipe. Ça nous a offert pas mal d'opens sur ça et d'être sur aucun regret tout simplement. On était assez calme, assez lucide pour dire qu'on s'est complètement raté sur le terreau et qu'on arrivait sur notre terrain de jeu qui est Vertigo. C'est vrai que ça, c'est vraiment ressenti. Je te laisse réagir, Révi, là-dessus. Oui, moi j'ai une question. Je suis curieux du coup en tant que coach aussi. Est-ce que tu arrives, quand il y a énormément de frustration et que tu vois tes joueurs ne pas du tout jouer leur jeu et se sentir complètement un peu tétanisé ? Est-ce que toi, de ton côté, tu arrives à garder ton calme ou est-ce que tu essaies de lever la voix pour plutôt les exciter ? En termes de... Dans la forme, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu restes complètement calme pour les apaiser ? Comment tu fonctionnes ? En tout cas, c'est en fonction de vraiment comment je vois la chose. Maintenant, je serai pas mal honnête, il est très difficile de gérer un peu ça parce que moi, je suis déjà en train de me contrôler niveau émotions, etc. Tu vis pour l'instant, avec cette règle, j'ai énormément de mal à mieux ressentir la game parce que tu es dans un contrôle permanent. Donc, c'est pas simple, mais j'essaie surtout, vu qu'il y a l'excitation, la peur, bien sûr, il y a un peu de peur, il y a théo-major, etc. Donc, j'essaie surtout d'être l'apaisement, quelque chose d'assez simple dans le discours. Vu que je peux parler encore moins, je ne peux même pas parler au halftime, on a 10 secondes, donc ça ne représente rien. Donc, dans les pauses, tu as porté énormément de calme, de reparler de lucidité et d'une stratégie que j'ai en tête sur le coup, plutôt que d'essayer de faire monter parce qu'on est déjà au summum de la pression et de l'excitation. Donc, si à ce moment-là, il y en a un qui est déjà comme ça et que tu fais monter la voie, tu peux encore plus se mettre dans un état second, donc ce n'est pas le but. Ok. Ok, très bien. Merci pour ton retour là-dessus, Xtaz. Junior, peut-être aussi une question ? Oui, moi, je me demandais un petit peu, c'est vrai que tu parles beaucoup de pression et d'excitation vis-à-vis des joueurs. On peut se demander simplement comment va le groupe aujourd'hui, surtout pour un BO assez difficile contre des Danois que vous connaissez bien. Je dirais que le groupe, en tout cas, entre nous, ça va bien. Maintenant, il y a une crise de confiance actuelle. Je pense que ça se voit. Pour l'instant, dans ce temps-là, individuellement, on est de véritables chaussettes. Notamment dans les entrées, on n'est pas assez percutant. On ne respecte du coup pas les bases comme TK de l'arche pour le premier. On se prend des moins trois extrêmement ridicules parce qu'on coup d'hep, parce qu'on ne veut pas mourir, parce qu'on manque de confiance, on manque d'AIM. Donc là-dessus, oui, il y en a. On discute beaucoup depuis quelques jours pour en garder. Quand on a en plus son propre star player qui est en manque de confiance depuis quelques jours avant le tournoi, c'est Onnouko. Mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus à penser plus équipe et à moins de se douter qu'individuellement, ça ne va pas le faire. Parce qu'on a déjà montré par le passé qu'on pouvait être moyen individuellement, mais très fort collectivement. Donc on essaie de s'appuyer là-dessus. Et le fait qu'on joue Astralis aujourd'hui, t'es au major. Donc 1-2, 2-0, ce que tu veux. On sait que ce sera un gros match, ça ne sert strictement rien à l'adversaire. À l'heure actuelle, l'adversaire ne pose aucun problème pour nous. C'est surtout nous qui sommes nos plus grands adversaires. Ça correspond exactement avec les mots qu'a dit hier Apex en interview pour HLTV au micro de Stryker. Effectivement, Vitality, il a dit lui-même, doivent se reprendre en main eux-mêmes, peu importe l'adversaire. Potentiellement d'autres questions, Junior, Evie ? Je ne sais pas si tu en as une autre. Moi, je vous lance, il n'y a pas de souci. Enfin, si tu en as, vas-y. Pour l'instant, il n'y en a pas qui me viennent, mais peut-être… Est-ce qu'on peut parler d'un petit ZIWO sur le tournoi selon toi ? Est-ce que pour toi, l'objectif… Est-ce que vous êtes capable d'accomplir vraiment beaucoup plus ? Tu nous parles du fait que ce soit vous, vos propres adversaires. Est-ce que c'est loin de ce que vous vouliez, vous, personnellement, sur ce tournoi pour l'instant ? Oui, on est très loin. Il faut être honnête, on est très très loin. Petit ZIWO, oui, parce qu'en milieu individuel, le problème, c'est quand il a des difficultés individuelles, il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il doit être respecté en tant que Snipe. Donc, c'est quelque chose dont il n'a peu l'habitude. Lui sait qu'il peut faire mieux. Lui-même s'en met assez dans la gueule pour dire qu'il doit faire mieux. Donc, lui et même l'équipe, parce que collectivement, tout ce qu'on a travaillé pour l'instant, notre jeu est assez dégueulasse. Et du coup, on reproduit des choses qui n'ont pas de sens dans les matchs. On oublie des bases, des principes. Donc, sur tellement de points, on peut être meilleur. Et espérons qu'avec tous les discours que nous avons, sur tout ce qu'on échange, on sera capable d'élever encore notre niveau de jeu aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas le choix sur chaque jour. Ce sera nécessaire si on veut espérer aller en play-off. Clairement, donc, pour rebondir aussi un petit peu là-dessus, tu parlais de Apex, notamment hier, parlait du stress, des rookies. Quand on parle rookies, le dernier arrivé, évidemment, c'est Kyogine. On a un Kyogine qui n'était pas forcément présent, en tout cas, sur Inferno, dans son pit contre Eiji. Il a été mis à mal. Mais derrière, il a été juste incroyable. Est-ce que pour toi, le Kyogine qu'on a vu ensuite sur les deux maps qui ont suivi, c'est un Kyogine à 100% ou pour toi, il peut encore exploser dans ce majeur ? Oui, oui. Bien sûr, il peut faire nettement mieux. C'est toujours pareil. Je pense que le plus gros problème de Jason, c'est de se dire que dans une game, on peut être mauvais, mais on peut avoir des runes. On peut être en difficulté. Et pour l'instant, il est encore assez jeune et très dépendant de ce qui peut se passer pour lui en début de game. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas très bien sur le début de game, ne serait-ce qu'individuellement, il peut s'effondrer. À l'inverse, il a très bien start sur Vertigo et ça s'est enchaîné par la suite. Donc c'est quelque chose auquel il doit faire face, que c'est dur. On ne peut pas toujours faire 30 kills. On ne peut pas toujours faire moins 2, moins 3 pistoles. Il faut accepter que les deux games peuvent être difficiles pour remonter. Et oui, il est capable de faire mieux. On essaie de lui en mettre le moins dans la tête. On lui utilise surtout focus à être bon individuellement. d'éliminer, de ne pas fuir les skins. On lui dit souvent les skins ou les murs. Il faut qu'il prenne ses initiatives. On sait qu'il a un énorme niveau individuel. Et il faut qu'il se détende là-dessus pour montrer à tout le monde qu'il est bien plus fort. Clairement, tu l'as dit, le mot-clé, se détendre, se relâcher et lâcher des headshots comme il est capable de le faire. Une petite dernière question peut-être aussi, Xtaz. C'est votre objectif avant d'arriver au Major. Je pense que comme toutes les équipes qui arrivent dans ce Legends Stage, avec votre statut assez fort quand même en tant que Team Vitality, c'était, j'imagine quand même, d'aller chercher le trophée. Est-ce qu'aujourd'hui, vu comment vous êtes rentré, c'est toujours l'objectif ou simplement vous êtes sur une autre approche qui est de se dire, on fait match après match, on prend du plaisir, on voit comment ça se passe et pas de regrets ? En temps normal, bien sûr, ce qu'on visait, c'était déjà les play-offs. Après, on mettait un peu de forme parce qu'on est honnête. Après, si tu passes les play-offs, tu joues devant le public, tu ne sais pas ce qui va se passer. Pour certains, c'est leur première scène et ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu de scène. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont modifier la donne. Et après, oui, par rapport à prendre du plaisir match après match, oui et non, je suis là pour le play-off. OK, on ne veut être à aucun regret. Maintenant, prendre du plaisir, si tu fais un 1-3 aujourd'hui, tu as peut-être pris du plaisir, mais en attendant, tu es en 1-3, tu es éliminé, tu n'es pas au play-off. Donc, à un moment donné, il y a de l'importance, mais on est là pour des choses bien précises et on ne désespère pas passer les play-offs. On s'est grillé en PO1. Maintenant, il faut faire l'arrêt montada. C'est à nous d'assumer, c'est à nous de montrer qu'on mérite tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne méritait pas. Et j'ai une dernière question, Ixtaz. Par rapport à ce stress, par rapport à cette peur qu'il y a au niveau des joueurs et qui fait qu'ils jouent différemment, quelles sont les techniques que vous utilisez avant match ou avant match généralement ? Je ne vais pas expliquer non plus, mais disons qu'il y a beaucoup de repères. Il y a déjà un travail individuel pour nos staffs avec eux pour notamment évoluer leur manière de penser. Parce que c'est ça, c'est une grosse difficulté sur la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on pense très négativement. On pense déjà aux conséquences avant même de jouer le match. Donc déjà, de les détendre là-dessus, de leur montrer les conséquences, par exemple, de ce qu'ils pensent négativement et aussi les conséquences, s'ils pensaient positivement. Donc il y a déjà ce travail-là. Ensuite, collectivement, on regarde à chaque fois tous les matchs ensemble de voir à quoi on ressemble quand on est dans cet état-là et à quoi on ressemble quand on pense de bonne manière. Des corrections aussi dans le jeu. Ça peut être énormément de choses en fonction de comment... Moi, déjà, j'ai vu que le match, leur mentalité derrière et comment aussi on a montré dans le jeu. C'est complètement différent. Chaque match est différent. Donc à chaque fois, on modifie notre approche. En tout cas, merci Xtaz pour ces mots. Merci d'avoir accepté aussi de parler en direct avec nous ce matin. C'est vraiment un honneur et un privilège de te recevoir. On va devoir se laisser... On aurait pu continuer très longtemps avec Xtaz. On en aimait bien, mais malheureusement, on va devoir se laisser là-dessus. Il y a un programme qui nous attend. Et en tout cas, Xtaz, on te remercie énormément chaleureusement. Il faut savoir que Vitality, vous le savez déjà, mais c'est bien de le rappeler, vous êtes le porte-étendard du CS français. On est avec vous. Il y a des milliers de gens qui sont derrière vous. On est extrêmement fiers de vous voir dans ce Legend States. On vous souhaite, pardon, évidemment de réussir aujourd'hui contre Astralis. Merci, merci encore beaucoup Xtaz. Alors, on ne sait jamais si on pourrait te retrouver à notre... J'ai une question pour Evy. Tu m'entends ? Oui. Dis-moi, Evy, il fait 40 degrés, Ivry-sur-Seine, là ? La chemise comme ça avec toi, on va dire. Bon, c'est bon, je vais enlever la chemise, je vais enlever le t-shirt. Tu peux l'inscrire sur Instagram. Ok, ça va. C'est beau, c'est beau. Merci, merci beaucoup en tout cas. Bon courage, Xtaz. Bon courage. Donnez tout en tout cas, regrettez rien. Incroyable. Je ne réalise même pas qu'on a eu Xtaz à notre micro. C'est fou. C'est fou, quelle chance. On espère qu'on pourra peut-être le retrouver plus tard, peut-être à l'occasion d'un débrief de victoire. Je ne sais pas, je m'avance, mais ça sera en tout cas un privilège énorme. Alors il faut savoir que là, il va falloir speeder parce qu'il y a le prochain match qui commence. Ça va.